La démocratie, semblable à une graine que nous plantons ensemble, lutte contre les ombres qui menacent vos terres fertiles. Le président, tel le seigneur noir, convoite un pouvoir encore plus grand, cherchant à étendre son emprise sur les terres que vous cultivez. Avec amour. Frères et sœurs de la terre, il existe un remède contre cette emprise, une lueur d'espoir qui pousse au cœur même de vos sillons. Cet espoir, c'est le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, une force donnée aux mains caleuses des agriculteurs pour contrer les caprices de ceux qui prétendent être nos bergers. Tout comme les mauvaises herbes corrompent nos cultures, le pouvoir sans contrôle corrompt les âmes des gouvernants. Le RIC, c'est l'alliance des travailleurs de la terre, un pacte qui transcende les différences pour redonner le pouvoir à ceux qui labouraient la glèbe, avant de devenir citoyens. Ne laissez pas les sillons de vos labeurs sombrer dans l'ombre. Agriculteurs, agricultrices, levez-vous, brandissez le RIC comme vous brandissez vos fourches, non pour le pouvoir mais pour la sauvegarde de vos terres et de vos droits. Car dans cette bataille pour la démocratie, vous n'êtes pas seulement des cultivateurs, mais les gardiens de notre sol, les sentinelles de notre nourriture. Que le RIC soit la pluie attendue qui fait croître vos cultures, la force qui déracine les mauvaises herbes de l'injustice. Ensemble, nous pouvons faire de notre terre de France une France du milieu où le pouvoir n'est pas un fardeau, mais un honneur partagé. Et rappelez-vous, mes braves paysans, même les plus petites graines peuvent donner naissance aux arbres, les plus majestueux. Ainsi, agriculteurs de la démocratie, que le RIC soit votre outil, votre rempart, et que la lumière de la vraie démocratie éclaire vos sillons et vos routes.